Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Dans notre église, fais pas dans le monde. Je vous salue tous dans le monde. Je vous salue tous dans le monde. Je vous salue tous dans le monde. C'est une grande joie aujourd'hui. Je vous salue tous dans le monde. 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 C'est pourquoi je demande et je déclare que tout un chacun, là où il est, qu'il soit protégé, sa vie ainsi que toute sa famille. Parce qu'il n'y a pas un autre berger, c'est seulement Jésus-Christ vivant. Celui qui n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où vous êtes, ne craignez pas. Cette maladie de coronavirus existe. Il y a la souffrance. Il y a la sécheresse. Il n'y a plus de joie parmi les gens. Mais moi, je vous dis, Jésus-Christ est vivant. Là où il y a la vie, il nous donnera tous la vie. Personne des enfants ne fait pas dans le monde ne mourra avec le coronavirus. Jésus-Christ protégera. Si vous croyez en lui comme Seigneur et Sauveur, il est bon. Il vous aime. Il sait là où vous êtes. Même si nous ne connaissons pas là où vous êtes, Jésus le connaît. Il veut vous faire du bien. Mais il voudrait aussi que tu lui appartiennes pour qu'il puisse faire du bien pour vous. Parce que ça, c'est le temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est ce que nous voyons. Il y a le monde qui bouge. La maladie. Nous entendons qu'il y a des guerres. Dans notre pays, il y a des guerres. Dans d'autres pays, il y a des guerres. Nous, nous leur envoyons seulement Jésus-Christ à Bounia. Que Dieu sache terminer ce problème. C'est auprès de Jésus que nous pouvons nous réfugier à tout moment. Le monde n'a pas la force. Les gens intelligents sont là, mais ils n'existent pas. Cette pandémie a beaucoup duré. Mais je connais Jésus, sa main n'est pas pour courage. Pour guérir partout où vous êtes. Quand vous priez à tout moment. Vous apprêtez votre chemin devant Jésus. C'est alors que les bonnes choses arriveront. Et vous allez vivre la joie de croire en Jésus-Christ en ce moment. Parce que nous, sur la terre, nous n'avons pas la force. Nous ne convenons pas devant lui. Nous sommes les méchants, les pécheurs. Mais par sa grâce, dans son amour, il vous a gardé jusqu'à aujourd'hui, vous êtes vivant. Même s'il y a des privations, vous êtes en vie. Même s'il y a des épreuves, vous respirez encore. Le souffle qu'il vous a donné, ce n'est pas en vain. Il voudrait que vous puissiez le servir. Dans toute votre vie. Dans vos entreprises, vous le serviez. Dans votre famille, vous le serviez. C'est vraiment merveilleux de servir Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, dans l'église, ne fait pas dans le monde. Attachez-vous à Jésus-Christ. Multipliez encore votre foi. Multipliez vos œuvres pour le Seigneur vivant. Obéissez-lui. Il vous protégera. Même s'il y a des difficultés à gauche et à droite, il vous protégera. Vous allez bien vous tenir. Il est le Dieu qui est vivant. Il y a d'autres dieux, des dieux de statuette qui ne parlent pas. Ils n'agissent pas. Mais notre Dieu agit. N'ayez pas de doute auprès de Jésus-Christ. Il convient. Il est le bon Dieu. Et il vous fera du bien aussi. A tout moment où vous aurez votre problème, évoquez son nom. Là où vous êtes. A la maison. Au service. Criez. Là où vous êtes. Dans le confinement. Là où vous êtes à cause de cette pandémie. Jésus est présent et va agir. Jésus-Christ est bon. Je crois que j'ai un seul verset que je vais vous donner. Lisons l'évangile selon Matthieu. Quoi? Chapitre 3. Verset 8. Évangile selon Matthieu. Chapitre 3. Verset 8. Dans cette parole. Jésus-Christ est en train de dire comme ça. C'est ce qui convient pour vous. Que vous puissiez faire à pratiquer le bien maintenant. Lisons. Prodisez donc du fruit de la répentance. Écoutez, ça c'est la parole des dieux qui nous est apportés. En ce moment, nous sommes dans le temps difficile. Le temps des épreuves. Le temps de souffrance. Nous avions oublié plusieurs sortes de maladies. La malarie en Afrique, ça tue beaucoup. Il y a l'AVC. Toutes sortes de maladies. On n'en parle plus maintenant. Seulement le nom de coronavirus qui est à la une. Mais moi je vous dis ceci. En ce moment. Ne précipitez pas des stérilèves. Regardez pas d'autres maladies. Ne mettez pas en pratique d'autre chose. Servez-vous avec le bon fruit de la répentance. C'est dans la répentance que vous allez chanter. On t'a dit de vous convertir maintenant bien-aimé. Convertissez-vous maintenant. Si vous vous convertissez. Vous produisez le bon fruit. En vous. C'est alors que vous allez vivre les bonnes choses. Quand vous manquez de vous convertir. C'est alors que cette souffrance arrive. Il convient que Dieu se souvienne de vos oeuvres pour guérir ce pays. Pour qu'il guérisse votre famille. Pour qu'il guérisse votre famille. Et que toutes les entreprises soient pleines de vous. Parce qu'il est Dieu. Convertissez-vous. En ce moment. Commencez à pratiquer le bien. Chassons cette maladie dans notre pays. Partout dans le monde que cette maladie n'existe plus. Dieu agira par votre canal. Vous serveteurs des dieux. Dieu agira par vous. Si nous tous nous allons nous réunir. Comme une seule personne devant Dieu. Dieu nous exorcera. Ça c'est le temps. Vous êtes chrétien. Soit vous êtes païen. En ce temps. Vous devez vous convertir. Changez vos oeuvres en bonnes oeuvres. Non pas seulement pour craindre le coronavirus. Pour craindre Jésus Christ. Ça c'est le temps de la crainte de Jésus. Craignez Jésus Christ. La maladie n'aura pas de puissance sur vous. Si vous avez Jésus Christ. Tout se fera dans son amour. Pas dans l'amour de l'homme. Nous entendons. La maladie vient de ceci, de cela. Ça vient de tel pays. Mais si vous avez Jésus Christ. Soit Jésus vous protège en ce moment. C'est pour un intérêt quelqu'un. C'est pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu. De vous convertir. De mettre l'autre fort en Jésus. Pour qu'il habite en vous. Que vous puissiez bien travailler. Il n'y a pas de hasard auprès de Dieu. Ceux qui sont morts par cette pandémie. Vous ne les dépassez en rien. Ils étaient des hommes comme vous. Mais aujourd'hui, cette maladie les a emportés. Pourquoi pas vous? Parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec vous. Il veut vous faire un bien. Parce qu'il voudrait que vous puissiez accomplir quelque chose pour lui. Il n'y a pas de hasard auprès de Dieu. Vous qui êtes vivant maintenant. Quand vous écoutez. Écoutez et obéissez. Quand vous serez malade. Parce que le malade n'a pas le temps pour confesser tous ses péchés. Mais vous qui êtes bien portant. C'est le moment favorable pour confesser vos péchés. Ça c'est une grande chose auprès de vous bien-aimés. Convertissez-vous. Jésus-Christ est près de vous. Jésus est encore dans ce monde. Il est la lumière. La lumière de ce monde. La lampe n'est pas encore éteinte. Il convient que vous puissiez suivre cette lumière. Ne considérez pas votre grandet. Ne considérez pas la richesse que vous avez. Ne considérez pas la bonne chose que vous avez. Imméliez-vous comme quelqu'un qui n'a pas de valeur devant Jésus-Christ. Vous servez taire des dieux. Vous devez être quelqu'un qui s'humile. C'est alors que Jésus vous élevera. Qu'il vous couvrait avec son sang qui est écoulé sur les calvaires. Regardez pas parce que vous êtes une autorité. Mais il y a un roi qui est au-dessus de tout le roi. Celui qui regarde la profondeur du cœur de chacun. Il vous connaît bien. Vous qui priez. Vous qui ne priez pas. Celui qui prie dans la vérité. Soit vous ne priez pas dans la vérité. Celui qui vous connaît. Mais le temps vous est donné maintenant. Convertissez-vous. Des vaines choses n'ont pas d'importance. Abandonnez-le. Parce que le temps où nous sommes, ce n'est pas bon. Ça, c'est le temps où vous devez vous convertir. Lisons les livres de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai démêrer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice les uns envers les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai démêrer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. 9. Quoi dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir des lancants à des abales, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. 10. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. vous dites, nous sommes délivrés et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Amen. Écoutez la parole de Dieu, il nous dit ceci. Aplanissez vos chemins, arrangez vos œuvres, c'est alors que vous allez vivre en paix dans le pays que vous habitez. Ne vous donnez pas à plusieurs pensées. Dans tous les pays, les gens ont leur raisonnement. Il y a plusieurs raisonnements. Il n'y a plus là où Jésus peut habiter. Il n'y a plus moyen que l'espérance rentre à Jésus. Il est en train de considérer seulement... Il veut seulement écouter ce qui est bon dans ses oreilles pour le pratiquer. Ça commence à donner la souffrance. Il n'y a plus de place de Jésus. Parce que leur pensée, c'est dans autre chose. Les ceux que vous pensez, ne puissent pas aller dans des puissitudes. Pas dans des mensonges. Il y a des autres dans leurs églises. Là où je suis dans l'église, c'est ma place. Mais il n'y a pas de bonnes joueurs. Là où l'onction d'huile est en train d'agir. Là où la puissance diabolique démerde derrière l'onction d'huile. C'est ce que vous appelez l'église. Nous, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Pas dans l'eau, pas dans l'onction d'huile. Au nom de Jésus-Christ, Satan quitte. Mais ce n'est pas à wind réduit. L'huile, c'est Jésus qui les a créés. Dieu a créé l'huile. L'huile n'est pas à être un dieu. Non. Aucun jour. Les mauvaises pensées. Les mauvaises choses. Et l'eau devienne le médicament. A la place de Dieu. C'est Dieu qui est le bon médicament. Si seulement vous préservez vos chemins. Dans la crainte de Dieu. Pas à les mélanger avec de mauvais dieux. Il y a de faux dieux bien-aimés. Dans le monde, partout, il y a de faux dieux. Nous, cette bonne nouvelle était venue. Ceux qui étaient dans la bonne nouvelle. Ils avaient prêché la bonne nouvelle. Ils suivaient ce que leur père spirituel leur avait enseigné. Mais quand ils sont sortis, ils ont vu qu'ils étaient capables de créer leur vie. Ils ne faisaient plus ce que leur père spirituel les averti. Ils ont ajouté l'oxéduit. Ils ont ajouté l'eau. Ils ont ajouté le mouchoir. Ils se sont égarés nombreux. Écoutez bien-aimés. Écoutez bien-aimés. Moi, je vous dis. Celui qui avait amené cette bonne nouvelle ici. Il ne nous a pas montré l'onction d'huile. Il ne nous a pas montré des lots. Il y a dans d'autres églises, on est en train de vendre l'huile fabriquée par les hommes. 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars pour l'huile d'olive. À quoi sert cette huile ? Pour faire tomber les gens, à quoi sert ? C'est ce qu'on appelle l'église. L'église n'est pas de faire tomber les gens. L'église sait guérir quelqu'un dans la maladie. Il se met debout, il confie Dieu parce qu'il est guéri. C'est alors que l'homme est guéri par le nom de Jésus-Christ. L'église sait qu'on puisse suivre seulement la parole de Dieu. Pas l'onction d'huile, pas de l'eau, pas de mouchoir, aucune autre chose. Seulement dans le nom de Jésus-Christ. C'est alors que l'homme est sauvé. Qu'on ne vous égare pas bien-aimé. Que votre chemin ne soit pas gâché. Que vos œuvres ne soient pas gâchées. Espérez en Jésus-Christ. Pratiquez le bien envers tous. Qui est la vérité et l'intégrité dans votre bouche. A tout moment, mettez la vérité devant. Quand quelque chose est mauvais, dit c'est mauvais. La bonne chose dit c'est bon. Que la justice de Dieu soit dans votre bouche. Ne pensez pas le mal sur votre prochain. Là vous serez réellement quelqu'un qui s'est converti. Celui qui est converti, il a l'amour envers tout le monde. Envers le méchant. Envers ceux qui sont des gens des biens. C'est un homme qui est accompli en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le tribalisme est en train de régner dans notre pays. Dans d'autres pays, il y a le racisme qui règne. Il n'aime plus le noir. Soit le noir, quand ils vont dans les hôpitaux, on ne s'occupe pas d'eux. Et la mort de noir n'est plus connue. Nous avons suivi dans des réseaux sociaux, on est en train de chercher de tuer les gens dans des systèmes médicaux, médicaux dans d'autres pays. Et après, ils vont dire qu'ils sont des hommes des dieux. Jésus était blanc. Bien aimé, écoutez. Jésus était mort pour tout le monde. L'Afrique noire aussi, c'est pour Dieu. Le monde entier, le soleil, sort pour tout homme que Dieu a créé. Que ce racisme ne puisse plus exister. Nous allons prier Dieu. Par la force, nous ne nous convenons pas. Mais c'est Jésus qui convient. Dans notre pays, le tribalisme, il y a tel tribut qu'il n'y a pas une autre tribut. Mais il y a aussi des enfants des dieux qui sont dedans. Il y a deux personnes, trois personnes qui haïssent une autre tribut pour rien. Nous tous, nous sommes tous dans un même pays. Nous devons nous unir tous dans l'unité. Il n'y a pas de tribalisme. Que l'amour soit sur l'amour. Jésus dit, celui qui fait le mal pour vous, ne remettez pas le mal. Ne retournez pas le mal sur le mal. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu commencent à appliquer la loi de la loi d'Italie. Et s'ils font le mal, c'est que la parole s'accomplit pour eux. Réjouissez que la parole de Dieu s'accomplisse en vous. Il n'y a pas d'étranger. Nous tous, nous sommes des hommes, des créatures de Dieu. Dieu dit, il a créé l'homme en son image. Gardons et préservons ces gens. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de veuves, des orphelins. Que l'amour soit au-dessus de toutes choses, ne rejetez personne. Il en est de même, que ce soit les riches ou les pauvres, prenez-les tous sur le même pied d'égalité. Ne répandez pas le sang des innocents. Vous connaissez que quelqu'un, il est innocent, mais vous le condamnez à cause d'un but quelconque pour votre intérêt. Non. Celui qui est mort dit, c'est bon fait. Ce qui est bien dit, c'est bien. Écoutez les problèmes de cet homme. N'allez pas auprès de ces dieux. Ceux qui pratiquent l'oxiduit. Ceux qui utilisent des l'eau. Ceux qui pratiquent les arbres. Ceux qui utilisent les arbres. Il y a un seul Dieu. Il dit, si vous m'infoquez, je vous exorcerai. Mais je n'ai jamais vu. Dieu dit, cherchez le bois ou l'huile, je vais vous exorcer. Il dit, là où vous êtes. Là où vous êtes. Infoquez-moi, je vous exorcerai. Si vous m'infoquez de tout votre cœur, je vous exorcerai. Et je vous ferai du bien. C'est ce qui montre. Nombrés sont en train d'espérer dans l'oxiduit. Ils évoquent Dieu ne les a pas exorcés. Parce que leur cœur n'était pas bon. Parce que si leur cœur était bon, Dieu pouvait exorcer. C'est pourquoi ils se sont détournés des dieux. De montrer aux enfants l'oxiduit. De pratiquer l'oxiduit. La prophétie dépasse. Ils parlent de la pâme. Le livre de Jérémie dit. Nombrés, ils parlent à mon nom, je ne les connais pas. Ce n'est pas moi aussi qui les ai envoyés. Ils parlent selon le besoin de leur cœur. Pour nourrir leur vente, ils sont devenus nombreux. Même ici, dans notre ville de Kinshasa, quand vous marchez, il y a des prophètes qui déambilent. Et moi, Dieu m'a parlé. Je vis une étoile sur vous. Ceux qui voient ces étoiles, ce ne sont pas des hommes des dieux. Aujourd'hui, c'est devenu en vogue dans les églises. L'étoile des dieux est sur vous. Dieu n'a pas des étoiles. Dieu est un feu. C'est le feu de Dieu qui brille dans l'ombre. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Il brille dans l'ombre. Mais ce n'est pas l'étoile. Les gens qui pratiquent les œuvres des ténèbres, ce sont ceux qui voient les étoiles. Vous, enfants de Dieu, ne soyez pas dans ces choses. Vous, là où vous êtes, tout homme qui veut invoquer Dieu. Il dispose seulement son cœur auprès de Dieu. Dieu l'exorcera. Dieu n'est pas à ses mains pour une catégorie. Dieu est aussi pour vous, là où vous êtes. Partout, Dieu est présent. Invoquez-les dans votre cœur. Il écoutera, il l'exorcera. Il est le bon Dieu. Il vous aime. Mais il ne voudrait pas que vous ayez un autre Dieu à côté de vous. Vous allez crier qu'il a menti. Mais je dis la vérité. Dans votre cœur, vous le savez. Comment est Jésus et comment est-ce qu'il agit? Ne vous donnez pas dans des futilités. Il faudrait qu'il puisse venir devant Dieu avec tous nos propres. Avec tout notre souffle. Avec toute notre force. C'est ainsi que Dieu aura le temps de nous exorcer. Il aura le temps de nous faire du bien. Vous devez espérer en Dieu. N'espérez pas dans l'homme. Si vous espérez dans une chose, ça va mourir. Si vous espérez dans l'homme, il va mourir. Quand vous espérez dans des choses, ça va disparaître. Espérez en Jésus-Christ. Parce que le problème de Jésus était infini. Même si la mort viendra. Vous mourrez. Parce qu'il a dit que tout homme retournera à la poussière. C'est la vie qui commence là. La vie commence dans l'autre. Cette vie qui n'aura pas de faim. La vie éternelle. Jésus-Christ est vivant. Écoutez, bien aimé. La mort, Dieu l'a fait pour tout le monde. Mais le paradis, il a fait le paradis pour tous ceux qui écoutent sa parole. Tous ceux qui marchent selon sa parole. Ils vont entrer au paradis. Cela n'est pas donné à tout le monde. Ceux-là qui vont se battre, ce sont ceux qui vont ériter le roi de Dieu. Ceux qui en dirent dans des moments difficiles, ils vont ériter le roi de Dieu. Ceux-là qui mettent leur espérance en Jésus-Christ, ce sont ceux qui vont entrer. Bien aimé. Le monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Même après la mort, elle existera. Jésus-Christ, le paradis, je fais pour vous. Je veux vous préparer des places. Je reviendrai vous prendre pour vous faire entrer. Le temps vous est donné ici, bien aimé. Le paradis est ouvert pour vous. C'est ouvert pour vous. Aplanissons nos chemins. Arrangez votre chemin. La maison de Dieu, c'est un endroit qui nous est donné. Pour invoquer le nom de Dieu. Parce que c'est son nom qui est mentionné dans cette maison. La maison de Dieu. Ce n'est pas la maison où nous allons habiter, manger et dormir, non? Nous y allons pour invoquer l'éternel Dieu, pour qu'il nous bénisse, pour qu'il puisse agir dans notre pays. Nombre, je sais, ils ne connaissent pas l'importance de l'église. C'est pourquoi l'église, c'est la première des choses d'être fermée. En France, on dit que les écoles vont commencer à s'ouvrir petit à petit, mais pas les églises. C'est étonnant. Ici, au Kinshasa, on dit que les écoles, les bars sont fermés, ainsi que les églises. Ce sont des choses qui ne sont pas les mêmes. On les a citées ensemble. On devait commencer à citer l'église seule, premièrement. On dit les bars et les églises. Au Congo, nous devons connaître l'importance de l'église. C'est quoi? Il dit là, c'est l'endroit où mon nom est invoqué. Si nous voulons être délivrés. Nous devons invoquer le nom des dieux dans la maison ou le lieu approprié pour le faire. Crier à la maison, ce n'est pas un problème. Mais l'église. Mais l'église. C'est l'endroit et les lieux qui étaient donnés pour que Dieu descende et y réside. Le premier temple qui était construit, il était dissécié. Il dit si la souffrance entre dans votre pays. Il y a une difficulté dans votre pays. Même une épidémie. Celui qui va entrer dans cette maison. Pour invoquer mon nom. Moi, là où je suis. J'écouterai et je te le sais. Disons un roi. Un roi, 8, 37. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assaisira ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies de quelque espèce. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre... Ici, nous parlons sur Kinshasa et notre monde. Merci. Et notre propre pays aussi. Si un peuple, un homme, si tout ton peuple de Kinshasa, de la République démocratique du Congo ou du monde, fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étendre les mains vers cette maison. Exauce-le dans les cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. Écoutez la parole des dieux bien-aimés. Il dit quand la souffrance viendra dans votre pays. Quand la maladie ou l'épidémie entrera dans votre pays. Si vous vous réfugiez dans ma maison pour prier, moi dans le ciel, je vais écouter, j'exercerai, je vais agir. Maintenant l'église est fermée. Quel endroit maintenant? Quel est l'endroit qu'il nous a donné pour prier? Quel endroit pour que Dieu hôte la maladie? Mais la main de Dieu n'est pas courte. Elle est proche. Pour nous faire du bien. A Londres, nous avons appris il y a plusieurs cas. Mais nous savons que les serviteurs de Dieu sont là. Et toute l'église des dieux est là. Mettez votre foi en Jésus. Même dans tous les pays là où vous êtes. En Belgique, Papa Ounia est là. Et toute l'église. En France, des mêmes. Nous vous recommandons. Nous vous recommandons tous d'entre le main de Dieu partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu puisse vous protéger. Ayons l'espérance en Dieu. Dieu nous accomplira. Dieu nous fera des grandes choses. Ne vous fatiguez pas. Que vos genoux ne se fatiguent pas de vous ingénier pour prier Dieu. Dieu va enlever cette maladie. Et nous allons nous rencontrer. Et nous allons le glorifier tous ensemble. Ça sera une bonne chose. Notre prédication d'aujourd'hui c'était Convertissez-vous. Pour que nous puissions vaincre cette maladie. Nous puissions vaincre le diable. Si ce n'est pas le coronavirus, nous puissions vaincre le diable. Nous puissions vaincre ce monde avec toutes ces mauvaises choses. Il y a le mal plus que le coronavirus. C'est ce que nous appelons le péché. Le malaria tue beaucoup de gens. Et si vous pouvez comparer. Le nombre de morts par le malaria et le coronavirus. Le coronavirus est inféré par rapport au malaria. Il y a plusieurs sortes de maladies. Là où réside la maladie, il y a le péché. Mais quand nous allons nous convertir. Si nous nous convertissons. Aujourd'hui nous déclarons qu'il n'y a plus la puissance des maladies. Jésus Christ est entré d'agir. Si tout le monde va espérer en Jésus. Jésus nous fera les bonnes choses. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, nous allons prier Dieu. Que Dieu puisse guérir. Protéger. Qu'ils soient ensemble avec vous dans vos vies. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons prier Dieu. Là où vous êtes. Le Dieu vivant est présent. Ici nous allons prier. Sachez que nous prions pour tout celui qui nous suit. Tous vos problèmes, nous allons prier Dieu. Jésus Christ connaît vos problèmes. Il connaît ce qui vous dérange. Les privations, la pauvreté, quoi ? Il va vous faire du bien. Maintenant nous allons prier. Là où vous êtes. Dis seulement votre problème. Tenez là où vous avez mal. Jésus Christ va vous visiter maintenant. Et il va vous faire du bien. Seulement si vous croyez. Là où vous êtes croyé seulement. C'est alors qu'il va agir. Nous allons prier. Père je viens devant toi dans le nom de Jésus. Toi tu es le bon Dieu. Nul ne comme toi. Père toi tu es le sauveur. C'est pourquoi nous venons devant toi dans le nom de Jésus Christ. Jésus guérit tes enfants. Ils ont plusieurs maladies. Plusieurs sortes de difficultés. Plusieurs sortes de problèmes. Jésus va toucher tout un chacun. Père ce sont les enfants qui viennent devant toi. Ils ne conviennent pas, ils ont écouté ta parole. Ils se sont convertis. Tu vas te laisser dans la pression détonnée. Même ceux qui ne se réunissent pas avec nous. Jésus touche leur cœur. A la fin de cette pandémie, ils viendront témoigner ta grandeur. Les enfants ne font pas dans le monde. Jésus touche tout un chacun. Leur problème donne des solutions. Aucun problème ne puisse les dépasser. Je demande à la foi. Ils sont guéris dans le nom de Jésus. Toutes puissances du diable. Des maladies. De toutes sortes de problèmes. Je les lis dans le nom de Jésus. Le salut entre en eux. Tout celui qui était malade, qui avait le problème, il est guéri. Merci d'avoir fait le bien. Merci d'avoir guéri tes enfants. Nous venons encore auprès de toi, Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous est donné. En ton nom. C'est pourquoi nous venons en ton nom, Jésus. Lier le diable qui donne la chusse à sa famille. Il donne les enfants et les deux des malades. Celui qui enlève la paix des enfants. Nous les luyons, nous les jetons dans les rosary. Jésus soit glorifié dans la vie de tes enfants. Je demande à la foi. Toi, tu es Dieu. Merci d'avoir guéri tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là où vous êtes. Dans les pays où vous êtes. Que Dieu bénisse, bénisse tout un chacun. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada